Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 30 mai 2021, 20h18 du Québec, avec une soirée de congé, on a repris le service au restaurant, naturellement, avec les terrasses qui ont réouvert, mais là, avec une soirée pluvieuse, tout a été annulé, on avait connu deux bons départs, deux bonnes journées, mais là, ça va être remis à la semaine prochaine, que voulez-vous, pendant ce temps-là, je m'occupe de vous, en ayant cette soirée de congé, ça me fait extrêmement plaisir d'être là, et de vous parler de quelque chose d'inquiétant, voilà, on est au lac Tao, on est en Californie, où il y a eu plusieurs tremblements de terre ces derniers jours, je vous en ai parlé, beaucoup d'activités aussi, un peu partout, on a eu deux grands tremblements de terre en Chine, je pense, la semaine dernière, qui n'ont pas vraiment été rapportés, c'est Réjean qui m'avait envoyé un lien, je n'en ai pas vraiment parlé, mais on va peut-être aller le voir après. On sait ce qui se passe aussi en République du Congo, avec la fameuse ville de Goma, d'ailleurs, c'est certain que quand tu vis au pied, tout près d'un volcan comme celui-là, qu'il ne faudrait pas s'étonner, à un moment donné, qu'on se retrouve avec de la lave dans le salon, ou qu'une maison soit complètement détruite. Je pense qu'il faudrait y penser avant, avant d'aller vivre à côté d'un volcan comme celui-là. Pendant ce temps-là, c'est le journal de Sacramento, de CBS, plutôt la chaîne de CBS de Sacramento, en Californie, qui nous rapporte plusieurs tremblements de terre qui ont secoué le lac Tao, avec le fameux Big One qui est en retard, puis est-il pour bientôt, se demande-t-on, à CBS? Sacramento. De multiples tremblements de terre ont secoué la région du lac Tao, vendredi, donc, ce week-end, début du week-end, là, le dernier d'une séquence qui a débuté fin avril, hein, j'en ai parlé depuis ce temps-là, à chaque fois que je voyais un lien là-dessus, je vous en parlais. « Cet été, j'ai ressenti deux des plus forts que j'ai jamais ressentis, a déclaré Lynn Thompson, qui a été parmi celles qui ont été secouées par la plus récente série de tremblements de terre près de chez elle, hein, ta-haut. Nous basculons et roulons ici, dit-elle. » Donc, on commence à être inquiet. « Pour Laura Bozio, cela a servi de poussée d'adrénaline, mon cœur battait la chamade, a déclaré Bozio, qui a vu les répliques se dérouler dans la région. Nous avons vu des ondulations sur le lac, de petites ondulations, mais il n'y avait pas de bateau. Beaucoup dans la région de Tao se demandaient quelle était la prochaine étape. Hum, je me demande si ça va être le coup de pouce, non, pour le fameux gros, se demande Graham Ken, directeur du Nevada Sismological Lab, le laboratoire qui suit, hein, la sismographie du Nevada. Il sait que c'est la question qui fait gronder tout le monde en ce moment la fluorescence de tremblements de terre dans la région, dont un à Truckee, il y a quelques semaines à peine, retient l'attention, ou retient son attention à lui, à cet homme-là, Graham Kent, bien qu'il dise que la série n'est pas nécessairement anormale et qu'il n'est pas encore inquiet. Tao se trouve sur des lignes de failles majeures avec plus de 1000 ans de retard pour se rompre, mais il dit que son inquiétude viendra lorsque la magnitude atteindra plus de 5. Plus de choc est important. Plus il est probable qu'il en déclenche un en retard, a déclaré le sismologue. Donc, on n'est quand même pas loin, une énorme secousse pourrait même conduire à un tsunami sur le lac Tao, mais il dit pour le moment que c'est toujours assez improbable. Mais en cas de problème majeur, Kent recommande de ne pas perdre de temps et s'éloigner de l'eau. Chaque fois que le plus gros frappe, Kent pense que cela peut être ressenti sur des kilomètres. Cela fera plus de dégâts que les gens ne le pensent dans la région de Sacramento. Il a déclaré que l'énergie ne se dissipait pas dans le granit de la Sierra comme elle le ferait dans les roches brisées autour de la région de la baie. Tout dommage causé est plus susceptible de provenir d'un tremblement de terre à Tao par opposition à un qui se produirait dans la baie. Et ceux au large des berges de Sacramento seraient probablement plus à risque. Kent a déclaré que la région de Tao avait eu un séisme de bonne taille en 1914, bien que la taille exacte ne soit pas connue. Il a endommagé les aquéducs de Sacramento. Glenn Pomeroy, le PDG de la California Earthquake Authority, a déclaré qu'une assurance contre les tremblements de terre, quelle que soit la région, pourrait aider. Une assurance, on parle financière, là. Cela vous donne la tranquillité d'esprit que même dans une circonstance inhabituelle dans laquelle vous ne l'avez pas cette tranquillité d'esprit, et Pomeroy a déclaré qu'en raison, les circonstances rares, l'assurance contre les tremblements de terre dans la région de Sacramento est plutôt abordable. Donc, les gens devraient en profiter. Donc, tremblements de terre, un essaim de tremblements de terre commence à vraiment inquiéter même les autorités de cette région-là. Pendant ce temps-là, ne bougez pas, pendant ce temps-là, on se retrouve toujours à parler de cet essaim de tremblements de terre dont on vient d'aller lire le compte-rendu par CBS. Maintenant, c'est Strange Sound qui nous en parlait aussi, le 28 mai, donc il y a deux jours. C'est arrivé vendredi, le dernier en lisse. Donc, un autre essaim de tremblements de terre, inquiétant, frappe le lac Tao. Les scientifiques s'inquiètent du potentiel d'un tsunami, des images chaotiques d'exode massif à Goma, au Congo, après un deuxième avertissement officiel d'éruption volcanique. Wow! Pendant ce temps-là... Alors, pendant ce temps-là, je vous laisserai le lien aussi de la vidéo d'une chaîne YouTube qui m'a été envoyée par Réjean, que je salue, qui nous montre des images de deux tremblements de terre. Le titre, c'est une chaîne qui a l'air quand même sérieuse, et ça dit peut-être le pire jour de l'histoire de la Chine, avec deux tremblements de terre importants 7.4, qui n'ont pas l'air d'avoir été rapportés. J'ai fait des recherches, je ne les ai pas vues, à moins que j'ai manqué l'histoire. Bon, mais on va aller voir ce qui se passe avec Earthquake Update. Peut-être qu'ils sont là et on ne les a pas vues. Donc, on voit, il y a encore beaucoup d'activités de fortes magnitudes. En Chine, on a eu 5.2, le 30 aujourd'hui. Le Japon, beaucoup au large de Tokyo, 2, 5.5, 5.3, beaucoup d'activités. Tonga, la Chine, un autre de 5.2 pour le 27 mai. Donc, je ne sais pas, puis ça se peut des fois qu'ils ne soient pas rapportés, parce que naturellement, la Chine, c'est un pays un peu opaque. Mais il y aurait eu deux gros tremblements de terre. J'avais laissé le lien de la vidéo, vous irez le voir vous-même. Beaucoup d'activités sismiques un peu partout. On va voir vers quoi ça mène. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'événements qui sont en retard, des événements catastrophiques. À chaque fois, naturellement, on évoque la deuxième venue du Christ. On aime ça associer ça, les événements majeurs, la crainte que ça suscite, la peur, à un événement religieux. Je n'ai rien à dire là-dessus. Je ne peux pas commenter, parce que je pourrais avoir des pensées, des paroles qui dépensent ma pensée, que je ne veux pas en ce dimanche offusquer, qui que ce soit. Donc, je vous laisse ça. Beaucoup d'activités sismiques. Celui-là est inquiétant. Aux États-Unis, on est en retard dans plusieurs événements, que ce soit volcaniques, sismiques, ou même de tsunamis et d'autres catastrophes. Même, on pourrait même parler d'astéorides. L'astéoride, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un événement majeur. Je ne le souhaite pas, mais comme ça semble être toute une période dans laquelle on vient d'entrer, soyez pas étonnés qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinairement déstabilisant qui se produise, sans compter tout ce qui se passe au niveau politique, économique et financier. On a du pain sur la planche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501